... Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur le bonheur. Et si vous voulez faire des dons, attention à cette vidéo, c'est tout, vous abonnez, cliquez-le sur le bonheur, vous pouvez trouver la coche, je n'ai pas manqué nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, attention à cette vidéo également dans la page de la description, vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut avoir pour faire des dons. Soyez prêt, soyez prêt ! Parce que ce don nous allons vous parler aujourd'hui, ça va vous étonner. Waouh ! Merci beaucoup ! Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que les sirenes existent ? Oui ! Qui sont-elles ? Ce sont des démons, nous sommes au courant. Mais est-ce que vous savez que ces sirenes, elles peuvent descendre dans ce monde ? Oui ! Nous avons fait une vidéo qui parle de la sirene du bas. Ceci est la partie 2. Cette fois, c'est la sirene de la voix de nous. Mes frères et sœurs ! Mes frères et sœurs ! Soyez prêt ! Mes frères et sœurs, c'est quoi une sirene ? Et quelle est sa mission ? En fonction de la définition de la sirene, on pourra bien définir ce qu'est sa mission. Une sirene, vous devez savoir, c'est un démon. Une sirene, c'est un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit-là, fit dans l'eau. Et ce mauvais esprit-là, voit les hommes également qui se trouvent sur la terre. C'est-à-dire, ce mauvais esprit-là, a la possibilité d'être à même ton d'eau. Et de voir tout ce qui se passe sur la terre. Comme si elle se trouvait même sur la terre. A cause de quoi ? A cause des caméras de surveillance qui se trouvent sur notre planète. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ? Vous allez comprendre aujourd'hui. Et voici qu'un jour, une sirene, depuis le monde des ténèbres, elle a observé le comportement d'un homme. Un homme bien précis. Est-ce que vous voyez ? Elle a observé son comportement. Et elle a décidé de compliquer la vie à ce homme. La vie de ce homme. Ça veut dire quoi ? Elle va maintenant se déguiser en une vraie femme. Et elle va descendre ce monde. Pour chercher à rentrer en contact avec ce homme-là. Pourquoi ? Je ne le comprends pas la suite. Voici ce qui s'est passé. Un samedi, cet homme-là, ce n'est pas ce qu'il a pris. Il n'a pas l'habitude de fréquenter des bois de nuit. Mais ce jour-là, il a fréquenté un bois de nuit. Un bois de nuit du quartier. Sous la pulsion de ses amis. Et quand il est arrivé dans cette bois de nuit, la sirene était déjà là. Comme elle était. Elle était d'une beauté extrême. Je n'ai jamais vu ça. Les femmes sont jolies. Toutes les femmes. Vous êtes belles. Mais ce que j'ai vu là. Ce n'est pas normal. C'est une beauté qui n'est pas normale. Est-ce que vous comprenez ? Quand j'ai la beauté là, ce n'est pas normal. Je sais que ce n'est vraiment pas normal. Comment qu'il répète joli comme ça ? C'était cette femme-là. La sirene. Ah ! Elle est belle. Elle est attirante. Mais c'est un démon qui est là. Et c'est un démon qui était assise là. Comme ça, dans la bois de nuit. Tranquille hein ? Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et voici que ce jeune-là sera attiré parti par cette femme. Ah ! Wow ! Lui ? Il était célibataire. Vous voyez ? Vous allez comprendre ici pourquoi la sirene a lancé ses flèches sur lui. Parce qu'il est célibataire. Il n'a pas de femme. Est-ce que vous voyez ? Regarde, elle est célibataire en chaud ici. Quoi ? Et lui, il a été attiré par la fille. Par la sirene. Il ne sait même pas. Est-ce qu'il pourrait savoir que c'est une sirene ? Quand une femme est belle, est-ce que vous pouvez voir son défaut ? Même si on vous dit qu'elle a tel défaut, vous n'allez pas croire. Même si vous croyez, mais ça ne fait rien. On fait avec. Parce que vous allez commencer à aimer, saboter. Après, l'aimer. Et cet homme-là, comme tous les hommes, comme tous les vrais gars, les vrais gars du monde, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est approché d'elle. Elle était seule de toutes façons. Elle était arrêtée, vous voyez, dans les bois de nuit là. Là où il y a le barman là. Elle était arrêtée là, tranquillement assise là. Il est venu s'asseoir auprès d'elle. Il a commandé un verre. Il a commandé un verre. Puis-je t'offrir quelque chose à boire ? Elle a regardé un moment. Elle n'a pas répondu. Il a insisté. Ouai, comment elle fait ? Elle s'est fait désirée même par vous. Le diable lui-même s'est fait désirée par vous. Faut voir le jeûne. S'il te plaît, je t'offre quelque chose à boire. Elle ne répondait pas. Dès que vous êtes accompagné, c'est pourquoi vous ne me répondez pas ? Elle dit non. Quoi ? C'est là la conversation a commencé. Et il a commencé à séduire qui ? La sirène. Tu cherches à séduire la sirène. Tu ne sais même pas que c'est une sirène. Tu ne sais même pas qui elle est. Parce que tu la suis seulement, elle est très belle. Pour toi, tu as une femme comme ça. Jusqu'à, tu demandes un démon si tu peux lui donner à boire tout ça là. Quoi ? Tu demandes un démon si tu peux lui donner à boire même ? C'est lui qui t'a demandé, ben c'est toi. Lui-même il te cherche. Il te cherche, il ne sait pas. Mais waouh ! Cette femme-là a commencé à dialoguer avec lui. Elle le dirait petit à petit à son piège. Petit à petit à son piège. Et il lui a demandé où elle habite. Elle lui a dit où elle habitait. Et ils ont échangé d'un numéro. Il a gardé le quota de la fille. Il lui a dit qu'elle allait la rappeler. Elle allait la rappeler. Et un peu de temps après, il l'a rappelé d'effectivement. Et ils ont commencé à se côtoyer. Quoi ? Quoi ? Cette femme-là a quitté le monde des ténèbres. Le monde sous-marin pour venir dans ce monde-là. Uniquement pour chercher cet homme. Pour lui faire du mal. Elle va se mettre à rentrer. Elle est d'abord en temps en contact avec lui. Elle a séduit la tirer. Il est tombé de son piège. Elle va en mettre à chercher à gagner sa confiance pour pouvoir mieux le manipuler. Afin de l'éliminer. Quoi ? Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Comment ce jeune pourrait-il savoir que c'est une femme, c'est une sirène ? Non. Il ne pourrait pas savoir que c'était un danger. Peut-être, mais lui, il ne savait pas que les sirènes existent. Il ne savait pas qu'il y a des femmes comme ça qui viennent de ce monde. Et les femmes comme ça là. Les femmes, les démons, qui sont les sirènes là. Quand elles viennent de ce monde-là. Les endroits qu'elles ont fréquentées là. Ce sont les bois de nuit. Pourquoi nous faisons cette vidéo ? Nous allons faire une vidéo qui parle de la sirène du bar. Vous pouvez regarder cette vidéo. Mais cette vidéo, c'est la sirène de la sirène de la bois de nuit. Parce qu'effectivement, elle fréquente le bois de nuit. beaucoup même. Parce que là-bas là, en général, tout est dans le noir. On ne se voit pas. Ce qui se passe là-bas là, reste dans le noir. Voici même la raison qui pousse les gens de créature à opérer là-bas. Il a donc pris le numéro de la sirène. Et il a organisé un tour de rendez-vous. Elle a respecté le rendez-vous. Elle est venue. C'était un restaurant cette fois. Elle est venue de ce restaurant. Habillée d'une façon en robe rouge. Robe de femme sexy rouge à coulant de pied. Franchement, ça c'est une sirène. Même si c'est vous comme vous allez voir la sirène. Tellement elle est bien bâtie là. Je peux un peu te croyez pas non. Tellement elle est bien. Non, c'est même elle est jolie. Elle est belle et elle est belle. Elle est bien bâtie. Elle est présentable. Elle est une voix douceur. Elle est pas doucement. Comme si elle avait la sagesse en elle. Ah, mes frères et soeurs. Si vous ne priez pas, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qu'elle soit massée d'une sirène. Même si vous êtes homme de Dieu. Vous ne pouvez pas voir ça facilement. Tant que Dieu lui ne vous a pas révélé ça. Elle peut faire des raisons quelqu'un qui ne les prie même pas. Regardez les dangers. Et ils sont venus au restaurant. Ils ont commencé à manger. Bien manger. Il lui a demandé si elle avait quelqu'un à sa vie. D'abord, il a reposé la question. Elle dit, j'ai déjà du mac à la boîte de nuit. Je suis que ce que célébatteur. J'étais avec quelqu'un. On n'est plus à ça. Quoi ? Ok. Ça tombe bien. Quelle coïncidence ? Parce que franchement, moi, je suis seul aussi. Et j'ai besoin d'une femme. Est-ce que... Je sais que je ne veux pas aller trop vite, mais... Est-ce que je peux te demander d'être mon ami ? D'être ton ami. De quoi veux-tu parler ? C'est toi qui parle comme ça. La conversation a commencé. La conversation a commencé. Et tu vois comme maintenant commencer à toi-même à aborder la sirène comme si c'était une vraie femme. Mais c'est une vraie femme de toutes les façons. Puisque tu la vois comme une vraie femme, c'est une vraie femme. Et elle répondait progressivement à ces questions. Et les deux ont commencé à se côtoyer. Et à un moment donné, quelques temps plus tard, ils se sont embrassés. dans encore leur premier baisier. Quoi? On y va vite, on y va vite. Mais quoi? ullesse-moi. Quoi? 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 Cet homme a embrassé la sirène du bar, waouh ! Cet homme a embrassé plutôt la sirène du maquis, plutôt de la boîte et nue. Mais quel choc ! Et après cela, ça commence, parce qu'une fois que vous avez embrassé la fille, ça veut dire qu'elle accepte, dès que vous avez embrassé, ça veut dire qu'elle accepte, n'est-ce pas ? Oui ! Et après ça, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous allez commencer à vous fréquenter plus régulièrement jusqu'à ce que la sirène a un jour, ou encore de suite, jusqu'à ce que le journal de monsieur un jour décide d'amener la sirène à où ? Chez lui, à la maison, pour lui faire connaître où il habite. Quand il a mené cette femme à la maison, dès qu'elle a franchi le seuil de la porte de cet homme, dans le monde des ténèbres là, les gens riaient là-bas. Toute l'équipe de démons, ou encore de sorciers, qui se trouvèrent dans ce combat là, qui voyaient tout ce qui se passait, qui cherchaient cet homme là, pour lui faire du mal. Ils étaient tous sur le dossier, et ils observaient la sirène, en tour de faire tout ça, pour pouvoir voir ce monsieur. Combien de temps ça a pris ? Vous ne pouvez pas imaginer. Ça n'a pas pris un jour, toi aussi. Ça n'a pas pris un jour. Ça n'a pas pris un mois. Pendant longtemps, ils sont sur ce dossier. Pendant longtemps, ils sont sur ce dossier. Jusqu'à ce que la sirène, elle va maintenant réussir à entrer maintenant dans la maison de ce monsieur. Grâce à qui ? Grâce à qui ? Grâce à lui-même. C'est l'humain qui a maintenant commencé à ouvrir les portes de sa vie à la sirène là comme ça. Et c'est là que son malheur va commencer. Et voici un problème qui va arriver à un moment donné. à un moment donné, la sirène va commencer à aimer cet homme là. A l'aimer. Aimer plus qu'aimer. Au point où les deux vont commencer à avoir des rapports sexuels très fréquemment. Puisque fréquemment, ça devenait exagéré. Ça veut dire qu'ils ont déjà goûté au premier rapport sexuel. Oh, mariage ! Ils ont déjà goûté là, au premier rapport sexuel. Et, un moment donné, cet homme m'a dit, franchement, il a compris qu'il s'épuisait parce qu'elle le désirait sexuellement. Une sirène là, c'est un démon. Et les démon là, ils aiment ça. Ils aiment le sexe. Ils aiment le sexe. Parce que dans le sperme de l'homme là, il y a du sang. Eux, ils aiment le sang. Donc c'est une manière pour eux de boire votre sang comme ça. C'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. À un moment donné, le jeune homme a compris qu'il y a un problème. Et qu'il fallait se retirer un peu. Il fallait s'asseoir un peu. Et il a remarqué quelque chose de grave. qu'est-ce qu'il a remarqué du commentaire ? Il y en a toujours dit ici. Il a remarqué que, quand il sort, il va aller au travail comme ça, il les donne le véhicule. Dès qu'il pense à elle nette, on ne sait pas comment ça se passe, elle apparaît. Elle apparaît nette. Un moment dans la voiture, il va à l'hôtel. Directement, rapport sexuel. À chaque fois, c'était comme ça. Et ils deviennent au fur et à monsieur prisonnier. Wow ! À un moment donné, là, le royaume des ténèbres, ils ont dit à la sirène, qu'il est temps pour toi de l'achever. Ça veut dire quoi ? De tuer. Elle, elle a pris coup à la chose. Elle voulait rester, ce démon, elle voulait rester encore un peu de temps dans cette histoire. Elle a démarré tout simplement un peu de temps. Elle sait pourquoi. Et pendant ce temps-là, elle, elle préparait son cours. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? Elle a provoqué un accident routier. Et c'est un routier, il a failli percuter dangereusement même. C'est un véhicule. C'est-à-dire qu'il a failli avoir, il a failli mourir. Le monsieur a failli mourir. Dès que le véhicule les a ratés, là, quand le monsieur a vu le danger qui venait de se passer, ou la sida qui les a ratés, il dit « Oh ! Seigneur ! ». Et un jour, il a eu un problème dans son boulot et ça l'a conduit au chez un homme de Dieu. C'est là que tout va se passer. Quand il est arrivé chez ce homme de Dieu, dès que l'homme de Dieu l'a vu net, il a vu en lui la semence de la sirène. Il a vu en lui quelque chose, une odeur de poisson sur cet homme. Il a senti ça. Il a demandé « Monsieur, est-ce que vous allez bien ? » Est-ce que dans votre vie, là, ça va ? Il dit « Il y a juste un problème au boulot. » Il dit « Non, c'est que je vous prie, c'est donc je vous demande là. Ce que je vous demande là, c'est bien au-delà de ça. Est-ce que ça va ? » Il dit « Bon, un passage, c'est là, Mbeteur a commencé à s'est dévoilé pour dire que franchement, il avait une femme et il a des rapports sexuels avec elle. Elle n'est jamais satisfait. Il ne comprend pas pourquoi. Il ne comprend pas. Et quand il cherche un retour avec sa famille, elle ne lui dit rien. Il ne s'est pas regretté comme ça, il dit « Tu ne la connais même pas. Tu ne sais même pas qui elle est. Tu ne sais même pas d'où elle vient. Et toi, tu es avec elle. Pendant longtemps, tu ne sais rien d'elle. Ok. » Le homme lui dit « C'est mis à prier. Pendant que l'homme lui a prié là, tu lui as révélé maintenant dans la prière ce qui se passe dans la vie, c'est cet homme. Il y a un démon qui est là, au-près de lui et qui cherche peut-être à le tuer et c'est qui la sérénale. Il lui a posé une question. Il dit « Est-ce que tu te souviens qu'un jour, tu te trouvais dans un véhicule, avec une femme, et une voiture qui a failli vous renverser, il y a failli avoir un accident grave, même là. » Alors que tu te souviens, il n'est que c'est la pure et qu'il dit « Comment on lui peut savoir ça ? » Il n'est pas dit à quelqu'un « Comment on lui peut savoir ça ? » Il dit « Effectivement, oui, 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 je m'en souviens. Mais comment vous faites ? » Il dit « La femme qui avait qu'à côté de toi, c'est elle qui cherche de tuer. Ce n'est pas une femme ordinaire, c'est une sirène, c'est un démon qui est là. Elle est en menant une mission pour détruire ta vie. Elles ont observé. Elles ont vu que tu es célibataire, tu cherches à te construire. Le diable va placer une femme devant toi, comme ça, pour chercher à t'éteindre et finir avec toi. Mais tu, mais si tu es arrivé ici, nous allons rentrer dans une prière de combat pour renverser le plan de l'ennemi contre ta vie. C'est là où le chaud a commencé. Le jour était tellement étonné. Comme l'homme de Dieu, lui a révélé quelque chose qu'il n'était pas censé voir, quelque chose qu'il n'était pas censé savoir, cet homme-là, il a cru en même temps. Il a cru. Parce que l'homme de Dieu ne pourrait pas savoir qu'il y a eu un accident. Il n'a pas dit à quelqu'un. Comment il pourrait voir ça ? Non, il a cru en même temps. Il a cru. Et il s'est lancé dans quoi ? Dans la prière, il a accepté Jésus-Christ et il a commencé le combat. Quelques temps plus tard, la sirene, elle est venue aujourd'hui à la maison. Et vous vous posez la question que vous savez ce qu'elle va lui dire ? Elle va lui poser la question, elle va lui dire. Mais pourquoi tu me combats ? Pourquoi je te combats comment ? Allez, mais pourquoi tu me combats ? Pourquoi tu allais chez cet homme-là ? Tu allais là-bas, pourquoi ? Tu allais chercher quoi là-bas ? Hey ! Mes frères et sœurs, voici comment le combat, son combat a commencé. Lui-même, il était finalement obligé de dire à la série, non, je ne veux pas. Elle dit, on a déjà un parc des sangs, on a couché ensemble. À cause du ciel, elle descend, là, tu ne peux pas me quitter facilement. Il dit, non, je ne veux pas. Et le combat a commencé, cet homme-là. Il a commencé à vouquer le sirene de Jésus-Christ dans sa vie. Et à chaque fois qu'il disait Jésus-Jésus-Christ trois fois, la sirene, elle disparaissait. Elle disparaissait à chaque fois. Ah ! Et il a compris qu'il doit vouquer Jésus-Christ à chaque fois qu'elle disparaisse, et lui-même, là, il doit être strict. Il ne doit même pas chercher à se laisser sévérer par la pote de ses femmes. Il doit tous ces moments de sévérer. Et c'est comme ça, il a commencé à combattre la sirene. Plusieurs temps, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un mois, ce n'est pas un an. Mais le combat a duré longtemps, afin que ce homme puisse avoir la défense, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs. C'était dû. C'était difficile. C'était difficile. Mais Dieu l'a délivré plus tard. Mais toi, c'était à lui de rester maintenant serré. Mais de ne pas se laisser séduire par ce démon. Ah ! Toutes ces choses-là, ça existe. Ça existe bel et bien. Mais si on ne vous a pas appeler, vous allez dire non ! On n'est pas au courant ! Je ne sais pas, je ne suis pas informé. Maintenant, tu es informé, là. Fais attention à ta vie. On ne s'unit pas avec n'importe qui. On ne marie pas n'importe quelle femme. Avant de marier une femme, là, cherche-tu d'abord, demande à Dieu, avant de me coucher avec une femme, marie-toi, on se marie. Les frères et soeurs. Les rapports sociaux qu'on a, là, on les change de sang, le sang. Si tu es couché avec une sorcière, là, elle va te transmettre la sorcellerie directement par là, si elle est sorcière sanguine, elle va te transmettre la sorcellerie. Ça veut dire que le sida, là, ça veut dire que la sorcellerie, là, ça se transforme aussi par le sang, par voie sexuelle, de la même façon que le sida. Et même plus que le sida. Il y a des choses vraiment trop graves qui se passent dans ce monde. Que nous devons vous dire, vous devons vous en parler. Soyez prêts pour la prochaine vidéo, qui va sembler vous étonner. Seigneur est-ce que bon. Merci pour votre temps. Merci également de vous liker la vidéo. Merci de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Et nous vous disons à bientôt pour la prochaine vidéo. Seigneur est-ce que bon. Sous-titrage ST' 501